L'augmentation des peines sur les crimes commis à l'égard des enfants, la vulgarisation des droits sur la protection des enfants, un regard nouveau sur les enfants vivant avec handicap, ce sont des recommandations émises par le Parlement des enfants du Congo. Pour la présidence de cette jeune institution, tous doivent fournir des efforts afin de rendre sain l'environnement des enfants. Les enfants sont impunis à travers la loi, mais ne disposent pas des mêmes critères que les adultes. Voilà pourquoi il est stipulé que pour mieux les corriger, il faut les placer dans des centres de rééducation afin de les éloigner contre tous les contacts de la famille et de les placer en zone de rééducation afin de les faire apprendre et de les faire connaître ses droits et ses devoirs. La vérité sort toujours de la bouche des plus petits. Pour Francine Toumi, tous devront accepter les remarques des plus petits. Chaque enfant est précieux. Alors, chaque enfant doit être protégé, éduqué. Mais pas que ça. Il doit être tout simplement aimé. Tout ce que vous avez dit aujourd'hui, nous l'avons entendu, il y a des témoins, vous allez suivre cela, vous allez faire un suivi et évaluation de toutes ces recommandations et modestement, je vais essayer de vous appuyer. Les autorités ont entendu et donc, nous allons suivre ensemble, si possible, vous rencontrer pour pouvoir porter, faire avancer ces différents points que vous avez mentionnés. Le message de lutte sur les droits des enfants est lancé afin d'éviter toute forme de discrimination. Cette jeunesse, comme étant notre thème de cette année, écouter l'avenir, alors je demande à tous enfants qui ont perdu l'espoir de se relever et d'écouter leur avenir. Nos rêves ne sont pas encore perdus, mais ils sont encore devant nous. Alors, lévant nous et battons-nous pour vulgariser et prodiguer ces droits. Rappelons que c'est chaque 20 novembre que l'humanité célèbre la journée dédiée à l'enfance.